Attendu depuis des lustres par la jeunesse de Gbassa, la maison des jeunes est désormais une réalité. Un bloc flambant neuf, composé d'une grande salle de spectacle, d'un podium polyvalent, des coulisses en plus d'autres commodités. L'édifice suscite l'admiration des bénéficiaires. Après tant d'années de démarches, de promesses et d'attentes, la maison des jeunes de Gbassa est aujourd'hui une réalité. Ceci grâce à vous, monsieur le maire. Ce serait de l'ingratitude si nous ne vous disons pas merci. Vous pouvez compter sur nous. Comment motiver les jeunes ? Je crois que le maire a vu juste avec son conseil communal. Si on jetait un coup d'œil depuis Banupara, centre, jusqu'au niveau de Djougou, je crois qu'on fait partie des meilleurs qui avons gagné une maison des jeunes dignes de nom. La jeunesse est le sang du développement et le conseil communal de Baniquara ne saurait se départir de cette vérité. Raison pour laquelle il a débloqué plus de 36 millions de francs CFA du FADEC non affecté 2019 pour répondre à cette priorité. Le conseil communal l'a fait parce que nous sommes convaincus que la jeunesse est vraiment le fait d'une lance de tout développement. Nous voulons que les jeunes s'adonnent à des distractions saines et nous voulons que notre jeunesse soit une jeunesse épanouie, une jeunesse bien sensibilisée, bien éduquée. Notre maison des jeunes est un centre socio-éducatif de la jeunesse de Bassa, de la jeunesse de Goumory, de la jeunesse de Baniquara. L'exécutif communal n'a pas manqué de rappeler aux populations la nécessité de l'observance des gestes barrières lors de l'usage du joyau.